Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième Open Data Live. Nous sommes ensemble un quart d'heure autour du sujet « Comment lire l'effet du confinement dans les données ? » Je suis Édouard Nahama, data analyst chez Invenis et nous retrouvons Guillaume Secchi. Bonjour Guillaume. Bonjour Édouard et bonjour à tous. Je suis Guillaume Secchi, donc je suis data analyst chez Invenis. Je vous invite comme à chaque fois à mettre vos zooms en muet et à ne pas afficher vos vidéos. Pour information, nous enregistrons la session pour la diffuser en replay. Vous pouvez retrouver ces analyses sur notre site dans notre Open Data Factory qui est notre laboratoire d'analyse prédictive sur des données Open Data. Je vous montre la manip à suivre pour y accéder. Lorsque vous êtes sur le site invenis.co, vous allez sur l'onglet Open Data Factory vous cliquez sur « Prédiction Covid-19 ». Vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur « Découvrir le tableau de bord » pour arriver sur le tableau de bord en question. J'en profite, sur cette page, vous avez désormais accès aux Open Data Live précédents et donc au replay de la semaine dernière. La semaine dernière, justement, nous vous avons présenté le cas d'usage dans son ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le premier axe, à savoir la sollicitation des capacités hospitalières et voir comment lire l'effet du confinement dans les données. Après la présentation, nous ferons une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions à l'oral ou à l'écrit dans le chat du Zoom. C'est parti avec un rappel du contexte. On a cherché à analyser les questions et à comprendre l'épidémie de COVID, puis à prédire son évolution. Ce tableau de bord que vous avez sous les yeux, il se compose de trois onglets. L'onglet de contexte, puis les deux axes d'analyse, sollicitation des capacités hospitalières et la prédiction des passages aux urgences. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le premier axe, la sollicitation des capacités hospitalières. On a travaillé à partir de données Open Data qui se trouvent sur le site DataGouv et sur l'adresse. Ce tableau de bord est mis à jour quotidiennement et de façon automatique. On a aussi travaillé sur une cartographie pour suivre par jour et par région l'évolution de l'utilisation des lits en réanimation. Cartographie sur laquelle je reviendrai dans quelques minutes. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le détail de l'axe 1. L'objectif de cet onglet, c'était d'obtenir une vision globale et de quantifier la situation de la crise sanitaire et son évolution en France. C'est une crise qui s'est traduite par la saturation des hôpitaux. On a choisi d'intégrer cet axe 1 sur la sollicitation des hôpitaux car on savait que c'était une composante importante des décisions politiques et notamment celle du déconfinement. Pour essayer de comprendre un peu l'ampleur de la crise à l'échelle nationale, on peut regarder les trois indicateurs suivants. 110 000, c'est le nombre total d'hospitalisations en lien avec le COVID. En comparaison avec le virus qu'on connaît bien, la grippe, c'est 30 000 sur plusieurs mois. Ensuite, le second chiffre, c'est 2670. C'est le chiffre qui représente le nombre d'admissions en réanimation qu'on a atteint en une seule journée. En comparaison toujours avec la grippe, la grippe, c'est 250 sur une semaine dans les pires moments des crises. On a ensuite réalisé ces courbes qui représentent le taux d'occupation des capacités hospitalières en France et par jour. Si on analyse ces courbes, on voit qu'il y a eu quand même une saturation rapide avec des taux importantes, notamment au 1er avril, autour des 130 % pour les capacités en réanimation et 63 % pour les taux d'occupation des capacités hospitalières. Je vais faire un point au vocabulaire. Les capacités hospitalières, ça représente les capacités des lits en réanimation plus les capacités des lits en soins intensifs. C'est un stock stable. Les données proviennent de l'adresse et d'un rapport qui date de 2018. Le fait que ce soit stable entre les dates, ça nous permet de comparer les jours entre eux. Après, on sait que ces capacités, elles ont été légèrement modifiées durant la crise, mais nous, on a décidé de garder des chiffres stables pour avoir une meilleure comparaison. On voit que l'effet du confinement, il a mis longtemps à se faire ressentir sur l'effet de saturation parce que les taux mettent longtemps à baisser. Voilà pour la situation sur la France et je vais passer maintenant la parole à Edouard pour qu'il nous présente la situation sur les régions. Merci Guillaume. Effectivement, maintenant, on va faire un focus par région, donc sur le taux d'utilisation des capacités totales hospitalières par jour. Comme vous le voyez à l'écran ici, on a deux régions qui ont particulièrement souffert de la crise et ça se reconnaît avec ces courbes en cloche. Elles ont toutes une courbe en cloche, mais il y en a deux qui sont bien plus hautes que les autres. Et en fait, il s'agit des régions Grand Est et de l'Île-de-France avec des pics à plus de 100% atteints à des moments relativement proches, début avril. Ce qui traduit en fait une surutilisation des capacités hospitalières. Aujourd'hui, les taux d'utilisation des capacités hospitalières qui correspondent, comme vous l'a dit Guillaume, aux lits en réanimation et en soins intensifs, ces taux, ils retrouvent leur niveau du début du confinement et pour certaines régions, sont même en deçà de ce niveau. Lorsqu'on regarde la situation à hier, le 16 juin, on remarque que la région Alsace-Champagne-Ardenne atteint 9% de taux d'utilisation des capacités hospitalières lorsque ce taux au début du confinement était de 22%. Donc, une situation qui s'est nettement apaisée. Une autre façon de visualiser ces données, c'est de passer par la carte. La carte que je vous affiche ici. Cette carte, il y a pour rappel deux choses. D'abord, la grille de lecture. On représente ici le taux d'utilisation des liens en réanimation. Ce taux, lorsqu'il est inférieur à 75%, on parle de non-saturation et la région apparaît en vert. Lorsque ce taux d'utilisation des liens en réanimation est entre 75 et 100%, on parle de saturation et la région est en orange. Lorsqu'on est au-delà de 100%, la région est rouge et on parle de saturation totale. Lorsqu'on regarde la situation au 3 avril, on voit qu'une bonne partie de la France est dans le rouge. On retrouve exactement les mêmes chiffres que dans le graphique précédent. Lorsqu'on regarde maintenant la situation au 16 juin, eh bien, toute la France est au vert et au final, on se rend compte que nos analyses vont dans le même sens que la dernière allocution du 14 juin du président de la République, Emmanuel Macron, à savoir que toute la France est au vert et ce, depuis plusieurs semaines. C'est donc un effet bénéfique du confinement puisque la situation s'est nettement apaisée. Et puis, comme vous le savez, les frontières réouvrent bientôt. On va regarder maintenant si les régions sont égales entre elles en termes d'équipement. Comme le dit Edouard, c'est important de s'intéresser aux équipements par région parce que ça nous permet de distinguer les effets des deux principales composantes de la saturation, c'est-à-dire la circulation du virus, mais également les places hospitalières disponibles. Et donc, on a illustré à travers ce graphique les disparités d'équipement entre les régions car on voit qu'il y a un nombre d'habitants par lit en réanimation très différent. Par exemple, si on prend l'île de France, on s'aperçoit qu'elle est trois fois mieux équipée que la région de Mayotte. C'est-à-dire qu'elle a un lit à 9000 habitants par lit de réanimation, tandis qu'à Mayotte, il y a 27000 habitants par lit de réanimation. Ensuite, on a décidé d'étudier séparément les déflux de patients dans les hôpitaux, c'est-à-dire les entrées qui sont représentées par les nouvelles hospitalisations et les places libérées dans les hôpitaux, c'est-à-dire les sorties pour les patients qui sont directs, qui sont retournés à domicile et malheureusement les décès. Ainsi, on peut mieux comprendre l'effet de plateau qui correspond à la baisse lente des taux de saturation dans les hôpitaux grâce à ces différents graphiques. Tout d'abord, on s'intéresse au flux des entrées représentées par cette courbe. C'est le taux de nouvelles hospitalisations par rapport aux capacités hospitalières. On voit que le taux a vraiment baissé déjà. parce qu'on voit qu'à la fin de la crise, il est vraiment très bas. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a des pics très importants, très hauts, à 38 % en début de la crise. Ce qui explique l'effet de saturation rapide des hôpitaux. Mais le fait que ça diminue rapidement, on voit qu'il y a quand même une efficacité du confinement sur les entrées en hospitalisation. Ensuite, on a fait un focus avec une vision détaillée qui est le classement des pires journées par région en termes de pourcentage d'admissions en hospitalisation par rapport aux capacités hospitalières. Et donc, ça, on vous laissera le parcours si vous le souhaitez. Donc, le dernier graphique auquel on s'intéresse, c'est les places libérées, c'est-à-dire les retours à domicile ou les décès. Donc, sur le même principe que les entrées, on a un pourcentage qui est sorti par rapport aux capacités hospitalières. Et donc, si on analyse cette courbe et qu'on la compare à celle des entrées, s'aperçoit que les pics sont moins importants en moyenne que ceux des entrées, mais que néanmoins, ils baissent relativement lentement. Et donc, ça fait une rétention importante des passants. Et ce qui explique la saturation des hôpitaux et le fait que le confinement ait duré aussi longtemps. Donc, on arrive au terme de cette présentation sur l'axe 1. Et donc, je vais redonner la parole à Édouard. Merci, Guillaume. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est le moment d'échange. Pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions à l'oral ou dans le chat du Zoom. On attend quelques instants si vous avez des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais conclure. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode d'Open Data Live. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à midi, pour évoquer le dernier sujet du COVID, les prédictions des passages aux urgences. En attendant, vous pouvez retrouver le replay sur notre site Internet. Nous communiquerons sur LinkedIn et Twitter les liens du prochain Open Data Live. Vous retrouverez tous les liens en barre d'informations. Et j'en profite pour vous montrer où ça se trouve. Lorsque vous accédez au replay de la semaine passée, ici, vous retrouvez les liens LinkedIn et Twitter et le lien de l'Open Data Factory. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Open Data Live. Sous-titrage ST' 501